bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous l'avez vu dans le titre je vais vous parler de tout le bleu du ciel de melissa dacosta c'est publié chez le livre de poche alors attendez ça commence très mal ouais je me suis dit que j'allais y aller à la monagaine mais je me souviens plus de tous les prénoms donc et surtout du personnage principal quand même emile emile alors pour la petite histoire je suis pas sûre que ça vous intéresse mais moi j'ai envie de vous parler d'histoire de ce livre ce n'est pas un livre à moi puisque vous voyez je ne l'ai pas je vous ai juste mis la petite image c'est un livre que ma collègue m'a prêté elle m'a fait découvrir le roman et je la remercie encore parce que c'était une très belle découverte même si on en a déjà parlé du coup c'est une collègue de travail qui me l'a prêté il faut savoir un truc avant que je vous parle de l'histoire et des personnages dans ce livre j'ai retrouvé au moins trois ou quatre prénoms de collègues différentes pas celle qui m'a prêté le livre voilà mais trois quatre autres et j'ai trouvé ça hilarant surtout que quand je lui en ai parlé elle a dit qu'elle avait pas elle elle ça n'avait pas fait tilt mais pour le coup je rentrais du travail j'allais lire ça j'avais les prénoms de mes collègues ça faisait très bizarre voilà cette petite anecdote dont vous vous en foutez j'en suis bien consciente mais c'est pas grave dans cette histoire on va suivre Emile qui a 26 ans et qui va poster une annonce sur internet et dans le journal il me semble qui dit qu'il cherche un compagnon de voyage pour un ultime voyage en fait et c'est ça le truc c'est que Emile il est atteint d'un Alzheimer très 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 précoce et qu'en gros il n'en a plus pour longtemps à vivre alors qu'il a 26 ans dites-vous ça il est plus jeune que moi et voilà il a cette maladie sauf que ben c'est compliqué en fait quand il la prend c'est très compliqué à gérer normal comme toutes les maladies voilà on vous annonce une maladie incurable et et qui vous reste pas beaucoup de temps ben le choc est normal ça se comprend et il en discute avec sa famille sa famille veut faire des tests parce qu'il ya des traitements expérimentaux qui pourraient éventuellement l'aider sauf que Emile il est pas d'accord en fait non non c'est pas un cobaye et il finit par accepter ça et il se dit que ben voilà s'il lui reste un an à vivre ben il n'a pas envie de le passer dans un lit à l'hôpital avec des traitements et d'être dans un état de légumes ou ce genre de choses il veut vivre sa meilleure vie en fait il veut profiter de cette année pour faire de nouvelles découvertes expériences voyager réaliser des rêves et c'est ce qu'il va faire c'est pour ça que du coup il a tout lâché son travail et tout et en fait il va partir en catimini derrière le dos de ses proches il va pas vraiment leur dire adieu parce que il sait qui ça c'est trop pour lui il n'est pas capable du coup c'est dur en fait il sait qu'il va partir il n'a pas envie de revenir parce qu'il sait très bien qu'au moment où il va revenir sa famille va le mettre dans un hôpital etc donc il n'a pas envie normal vraiment normal du coup il va faire tout ça derrière leur dos et il va acheter un camping car je crois que c'est un camping car qui voilà va lui servir pour ce voyage donc il va poster cette annonce et contre toute attente il y a quelqu'un qui va y répondre et ce quelqu'un c'est joanne c'est une demoiselle qui est très très particulière au début voilà emile il se demande s'il a bien fait et il comprend pas comment une fille qui semble fragile peut peut accepter ça en fait en sachant que lui est un homme lui il n'a pas caché ça dans l'annonce et il se dit mais elle est tarée qui qui fait ça qui part en voyage comme ça avec un inconnu de sexe opposé ça peut être très dangereux donc lui même il comprend pas trop mais bon ils vont faire ce voyage ensemble voilà alors c'est une bonne pavasse qui fait genre 600 700 pages donc c'est vrai que moi les pavasse j'ai tendance à reculer j'en ai mais c'est vrai que je vais pas spontanément vers elle parce que j'ai trop peur de pas aimer et d'avoir un blocage et une panne de lecture et voilà j'ai pas du tout envie de ça et c'est vrai que là le fait que ma collègue me le prête ça me l'a un peu imposé entre guillemets dans le sens où je me suis dit bon bah t'as pas le choix elle te elle te l'a prêté pourquoi parce que elle elle l'a adoré fais lui confiance parce que jusque là on se prête des livres et ça se passe très bien et on a à peu près les mêmes goûts dans le contemporain donc il n'y a pas de raison que tu l'aimes pas mais comme elle te l'a prêté mets toi un petit coup de pied au cul et puis booste toi un peu pour pas lui rendre mille ans plus tard quoi voilà parce que j'ai encore des livres empruntés que j'ai toujours pas ma collègue mais à d'autres personnes voilà du coup je les fais et c'est vrai que il y a des chapitres qui sont pas énormes du coup ça se passe quand même plutôt bien la lecture et ce qui va se passer voilà c'est comme ça mais par quoi on va passer et c'était ça qui était très intéressant alors que quand vous lisez une histoire contemporaine le résumé vous parle un peu de l'histoire globalement on est d'accord c'est le but d'un résumé mais vous ne savez pas comment l'histoire va se terminer ce que va choisir l'autrice ou l'auteur ici on le sait on sait d'avance on a juste pas envie d'y croire ça c'est encore un autre débat mais on sait ce qui va se passer et c'est tout le voyage qui est intéressant et c'était trop bien parce que vous savez d'où vous commencez vous savez où vous allez mais c'est le milieu c'est il peut se passer tellement de choses il ya tellement de possibilités qu'au final vous êtes là 1 est ce qui va se passer ça est ce qui va se passer ça non au final c'est autre chose est vraiment ça me donner l'impression d'un voyage d'un vrai voyage je prends l'exemple des vacances voilà vous partez de d'une destination vous voulez arriver ailleurs vous savez mais vous savez pas ce qui va se passer durant ce trajet vous savez pas à quelle ère d'autoroute vous allez vous arrêter à quel moment vous aurez besoin d'essence à quel moment votre compagnon va vous dire que vous qui doit aller faire pipi à quel moment vous irez manger à quel moment l'enfant va se réveiller dans la voiture et va se mettre à être désagréable ce genre de choses et c'est ça qui fait le voyage quand vous arrivez à destination alors oui c'est les vacances aussi certes mais je veux dire on se souvient de toutes ces étapes en voiture de toutes ces heures passées des petites choses qui se sont passées peut-être que un moment donné il ya un pneu qui va crever ce genre de choses vous voyez je sais pas si je suis très clair dans la comparaison mais moi c'est à ça que ça m'a fait penser en tout cas pour en revenir aussi au personnage Emile est super attachant si vous voulez les vraies surprises elles viennent pas que d'Emile on va suivre Emile mais je sais pas si Emile n'est pas juste un prétexte pour découvrir l'histoire de Joanne on se doute pas de qui elle est de ce qu'elle va devenir et de ce qu'elle a été et c'est à travers le voyage d'Emile et du coup de Joanne qu'on va la découvrir j'ai mis du temps à lire vraiment je n'ai pas défoncé mais c'est pas un livre qui se défonce globalement voilà ça se dévore pas vous oubliez tout ça directement quoi je sais je suis plus à la même hauteur je sais pas pourquoi ma chaise est descendue genre toute seule et je m'en suis pas rendu compte que j'étais très très basse donc voilà c'est ce qui explique le décalage du coup je ne sais plus ce que je disais c'est pas un livre qui se dévore je trouve que c'est vraiment un livre dont il faut se délecter qu'il faut lire petit à petit et prendre le temps parce que il y a vraiment quelque chose derrière il y a de beaux messages il y a de belles leçons de vie c'est incroyable est ce que c'est un vrai coup de coeur honnêtement en décembre je vous aurais dit pas tout à fait maintenant que j'y réfléchis le 12 mars c'est possible parce que là en vous en parlant j'ai même pas le livre sous les yeux sur moi j'ai juste noté un petit post-it là qui s'est plié en plus avec le nom du roman rien que dire repenser je revis toutes les émotions que j'ai eu en lisant ce livre là et pour moi un livre qui vous fait ça c'est un livre coup de coeur c'est qu'il est resté là et que en en reparlant vous rouvrez cette histoire et ses émotions et je crois que vraiment c'est un coup de coeur en tout cas je vous le conseille par contre il faut vraiment pas être dans un bad mood vraiment là actuellement je suis dans un bon bad mood je suis pas toujours voilà de très bonne humeur il se passe des choses un peu pas toujours pas toujours très agréable dans ma vie et je pense que si je le lisais là maintenant je l'aimerais pas autant que je l'aimais cet hiver parce que vraiment on va évoquer des choses pas faciles donc si vous aussi vous êtes dans une situation pas facile je sais pas assez ça peut faire écho même si c'est pas les mêmes sujets et ça peut au lieu de vous aider j'ai peur que voilà bon moi en tout cas je sais que quand je vais pas bien je vais pas des lire des livres tristes c'est impossible sinon je sais que je finis dans mon lit que je ne peux pas me relever pendant tout un week-end et voilà donc je vous conseille si vous le lisez d'être de bonne humeur dans un bon mood voilà de qu'il n'y ait pas de choses négatives qui viennent vous parasiter en fait parce que je pense que ça va peut-être pas vous aider voilà par contre si vous l'avez dans votre balle lisez-le je vous le dis c'est c'est une petite pépite c'est un petit bijou c'est un petit chocolat il y a beaucoup de choses à en retenir et je trouve qu'il vous fait sortir plus grand voilà je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine bye bye